Une guerre sans images, ou presque. Et une fois de plus, les militaires ont trouvé un nom poétique à leur opération, Aube de l'Odyssée. Au total, plus de 110 missiles de croisière ont été lancés depuis les navires et les sous-marins britanniques et américains. Les autorités libyennes ont fait état d'objectifs civils et militaires touchés et de graves dégâts matériels à Misrata, à l'est de Tripoli, ainsi qu'à Zouara, à l'ouest, à Sirte, la ville natale de Kadhafi, et à Benghazi, bastion rebelle dans l'est. On découvre effectivement les traces de cette intervention aérienne aux alentours de Benghazi. Vous êtes injustes de nous accuser. C'est vous les agresseurs. Vous êtes des animaux, des criminels. Et vos opinions publiques vont se retourner contre vous partout, en Europe, en Amérique, car vous vous élevez contre le peuple libyen innocent. La propagande du régime ne s'arrête pas là. Ce matin, la télévision officielle libyenne diffuse les images d'un hôpital où s'entasse, nous dit-on, les civils blessés et tués par l'offensive de la coalition. L'un des médecins présente même un fragment d'obus qu'il dit avoir récupéré sur le corps d'un blessé. Le régime du colonel Kadhafi annonce 48 morts et 150 blessés. On a vraiment l'impression d'un calme, peut-être avant la tempête ici. Tout est calme alors qu'on avait l'habitude d'entendre de nombreux tirs de joie ici les semaines passées. Mais les quelques personnes que nous avons rencontrées ici nous disent que les bombardements pourraient reprendre, que les forces trop cadavistes sont en train de se réorganiser à une quinzaine de kilomètres au sud. Et ici, tout le monde est très inquiet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !